Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo de mes coups de coeur. J'espère que vous allez bien par ce magnifique beau temps qu'il fait aujourd'hui. Je vais vous présenter mes achats du mois dernier ainsi que ceux de ce mois-ci car j'attendais de tout recevoir pour faire une pierre de coup. J'ai pris pas mal de jeux, pour certains je pense que vous les avez déjà vu vu que j'ai posté les photos sur ma page facebook. Il y a aussi quelques livres que je dois vous montrer. Allez c'est parti, je vais commencer par ce magnifique hibou. C'est un cadeau que m'a fait mon mari. Ce jour là nous étions partis à la clé, c'est une boutique ésotérique qui se situe à proximité de chez moi pour voir si je trouvais l'oracle de la triade. Nous avons regardé la vitrine en attendant l'ouverture et là j'ai vu plusieurs chouettes ainsi que des hibous et mon oeil se porta sur celle-ci. J'ai craqué tout de suite en la voyant. Mais n'ayant pas assez d'argent sur moi, j'ai dû me résoudre à la laisser là où elle était. Mais mon mari y est retourné le lendemain sans rien me dire pour aller la chercher et me faire la surprise. J'ai un mari adorable. En fin de compte, l'oracle de la triade était bien là mais le prix était élevé à 30 euros alors que je l'avais vu sur le site décide.fr à 13 euros 19. J'ai décidé d'attendre qu'il soit disponible sur le site pour me le prendre. En revanche, je me suis penchée sur d'autres jeux tels que le jeu de la chazesse universelle de Tony Carmine Salerno. C'est des cartes oracle de guérison. J'avais vu la review de Nat en car le voyant, il n'y a pas de suite plus. Je vais vous faire montrer quelques-uns de ce jeu. Donc ici, c'est le dos. Nous avons cœur rêveur. Celle-ci me plaît bien par rapport à ses couleurs. Changement terrestre. Les couleurs pastel, violette, parme, j'adore. C'est ma couleur préférante. Dame de la rose. Celle-ci aussi j'adore. Créativité. Je trouve l'illustration, elles sont magnifiques. Très belle. Ensuite, je me suis pris un coffret. C'est le coffret de l'oracle de lumière. Voici, il y a 52 cartes. Vous avez le bouquin et le jeu qui se met ici. Je vais vous faire montrer. Vous avez le dos et les cartes. Ici, nous avons pyramide. Elles ne sont pas dans l'ordre. Guérison. J'aime bien aussi ce jeu parce que c'est des couleurs douces. Protection. Soleil. Malgré que je n'ai pas trouvé le jeu, je me suis procuré le livre de l'oracle de la triade que j'ai commencé à étudier. J'ai commencé à essayer de retenir les mots clés. Je trouve ce livre super bien. Il y a beaucoup d'informations. Je l'ai eu à 19,10 euros. Je me suis pris également un autre livre. Je ne sais pas si vous connaissez cet auteur. C'est l'auteur Jeanne Van Prenn. J'adore cet auteur. J'ai également un autre livre de lui qui s'intitule « Ces esprits parmi nous ». Ce livre m'a coûté 16 euros. Je vais vous lire le résumé. Dans ce livre fascinant, le médium Jeanne Van Prenn nous dévoile l'extraordinaire voyage de l'âme dans les dimensions physiques et spirituelles. Il nous invite à découvrir notre mission d'âme tout en explorant son cheminement dans les différents univers. Fort de son expérience de plus de 30 ans dans la communication avec le monde des esprits, l'auteur répond à la plupart des questions que l'on se pose à propos de l'âme et de la vie hors du corps physique. Qu'est-ce que l'âme ? Que lui arrive-t-il après la mort ? Comment se déroule une expérience de mort imminente ? Quel est le processus de réincarnation ? Quelles leçons notre âme est-elle venue apprendre et comment faire pour les reconnaître ? Cet ouvrage s'adresse à tous ceux qui s'interrogent sur les mondes invisibles et se demandent d'où ils viennent, pourquoi ils sont sur terre et où ils iront à l'issue de leur vie. Véritable guide pour cheminer sur la voie spirituelle, il nous invite à vivre dans la voie de l'amour afin de suivre pleinement la destinée de notre âme. Ensuite, je me suis pris aussi un peu de soj, cette soj-là que je conseille, qui sent très bon pour purifier mes cartes, malheureusement je n'ai pas encore eu le temps de les faire. Ensuite, je me suis pris une pierre, j'ai flashé sur cette magnifique laboratorite à 11 euros. Regardez les reflets, c'est magnifique ! J'aime bien cette pierre, elle me sert lors de mes soins énergétiques à distance. Cette pierre peut activer la puissance des chakras de vos mains. Elle réveille et renforce aussi les facultés autoguerrisantes de chacune. Elle fallicite le travail d'harmonisation énergétique et elle nous protège aussi contre les influences négatives. Et aussi, elle guérit votre aura. Alors, quelques jours plus tard, je suis allée faire un tour à la FNAC et je vois qu'ils ont l'oracle Lucie Cavendish, les esprits de la forêt. Et là, j'ai eu une hésitation pour me l'acheter. Car Yoli Une, comme vous savez, avait fait un concours où j'y ai participé, bien sûr. Et justement, elle proposait ce jeu ainsi que l'un des jeux de Dorine Vertu. Donc, à ce moment-là, je me suis dit, est-ce que je me prends ou pas ? Avec la chance que j'ai, je ne gagnerai jamais sans doute à ce concours. Et je me le suis acheté. Et devinez quoi ? C'est moi qui ai remporté le premier prix. Mais voilà, j'ai pu tout de même choisir l'autre jeu, qui est celui-ci. Comme quoi, il faut toujours écouter son intuition. Alors, j'ai reçu ce jeu dans cette magnifique pochette. Je vais vous faire montrer quelques lames. Voici le dos des cartes. Elles sont magnifiques. Ici, nous avons l'autre monde. L'ancienne. De toute manière, je pense vous faire des reviews de chaque jeu, quand j'aurai un petit moment devant moi. Ensuite, je me suis prise encore également deux petites pierres. Encore une labratorite. Celle-ci était à 4 euros. Et une calcédoine bleue. C'est une pierre calmante et apaisante. Elle redonne confiance en soi. Elle a d'autres vertus, mais si je vous les cite toutes, la vidéo va durer une éternité. Celle-ci, je l'ai eue à 3 euros. Alors, je me suis commandé aussi sur décide.fr le livre de médium au quotidien d'Angèle. Je cherche. Il est ici. La médiumnité. Que tout le monde connaît. Il est à 19 euros. Et je me suis pris l'oracle du chemin pavé d'or. Voici. J'ai craqué ce jeu aussi en voyant la revue de ma petite copine Maïla. Je vais vous faire montrer le jeu. Donc ici, nous avons le dos. Le grand ménage. Les cartes sont brillantes, j'adore. Elles sont magnifiques. L'âme sœur. Je n'ai pas encore eu le temps de me pencher dessus. La confiance en soi. Les saisons du cœur. Et pour finir. Alors, il est où ? Il est là-bas. C'est l'oracle Pagan le Normand. Que ma petite copinette Maïla m'a gentiment offert. Je vais vous faire montrer le problème de ce jeu. Le bateau. Et voici le dos. Je vous ferai sans doute, comme je disais tout à l'heure, des revues. Par contre, j'ai oublié de vous faire montrer le jeu de l'oracle de la transformation de Doraine Vertu. Alors ici, nous avons le dos. Et les cartes. Chacune de ces cartes représente un papier. Donc ici, nous avons le changement d'alimentation. Changement de programme de soins. Changement corporel. Voilà. Donc je crois que j'ai rien oublié. Cette fois-ci, je vous ai tout fait montrer. Donc la vidéo est à présent terminée. Je vous souhaite une excellente journée. Et je vous dis à bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.